En colonne couvrée, les productrices du riz du groupement Aïdi montrent qu'elles ont du cœur à l'ouvrage. Travailler la terre n'est pas une contrainte mais un plaisir. Nous sommes à Bante. La coopérative Aïdi est constituée d'hommes et de femmes et existe il y a 11 ans environ. Sur cette vaste étendue est semé le riz Padi. 34 hectares de bas-fonds sont emblavés par ces braves dames et hommes sur 58 disponibles. Ce matin, elles sont de nouveau dans ce champ boueux pour enlever les mauvaises herbes. Dans un casier, nous récoltons 3 tonnes de riz. Mais quand la saison est bonne, on gagne 2 tonnes par casier. A quelques années de distance, le pape vire à baisser le projet d'appui à la production vivrière et de renforcement de la résilience dans les départements de la Liborie. Du Borgou et des Collines est apparu au grand bonheur des producteurs du groupement Aïdi. En 2010, en tant que producteur, on est à 2 tonnes à l'hectare et on est tous contents, on est tous heureux. Alors que c'est le contraire qu'on devait avoir. À l'heure où nous parlons, je suis moins de 6 tonnes, voire 7 tonnes à l'hectare, ça veut dire que le rendement n'est pas bon. À travers les formations que j'ai reçues, que j'ai pas voulu. De jour en jour, de nouveaux producteurs adhèrent à la coopérative. Ceux-là doivent bénéficier de la formation des techniciens agricoles pour être au parc, plaide le bureau. Le groupement Aïdi est également dans le besoin de certains matériels spécialisés en agriculture moderne. Vous voyez le riz qui est là. Le bataille et le banage s'approchent, on n'a pas de machine pour le faire. On a obligé de faire ça à la main. Si le projet Panté peut nous apporter des batailles banaises pour cette fois-ci, ça nous ferait beaucoup plaisir. Parce que les travaux vont vite évoluer. On fait deux mois, voire même deux mois et demi avant de finir la récolte d'ici. Ce qui nous fait perdre beaucoup et assez des bâtis. Le projet a prévu lancer les travaux d'aménagement des bas-fonds de Banté avant la fin de cette année 2019. Toute la procédure de passation du marché est bouclée et l'entreprise n'attend que la fin de la saison pour se mettre au travail. Si ces aménagements n'ont pas démarré aujourd'hui, c'est à cause des plus. Vous voyez, on est dans un bas-fonds. Les bas-fonds sont égorgés d'eau. On attend que l'eau se retire un peu. Et de plus, comme vous le constatez aussi, il y a des clutures qui sont installées dans des bas-fonds. On va permettre aux producteurs de faire cette récolte. D'ici fin novembre, je pense que les aménagements vont démarrer. La coopérative Aïdi de Banté a de beaux jours devant elle. A la fin de cette saison, sont attendus au minimum 120 tonnes de ripadis. Imaginez ce que sera le rendement dès que le pape Vire ABC aura achevé les aménagements et autres travaux prévus sur ce site de Banté. Ce sont simplement les ventres qui seront en fête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada